Un gang de cybercriminels vole des données confidentielles aux géants des hydrocarbures Sonatrak. Deux hauts responsables du ministère de la Santé sont limogés et remplacés. Le journaliste Sophia Nemrachi condamné à huit mois de prison ferme. Un gang de cybercriminels vole des données confidentielles aux géants des hydrocarbures Sonatrak. Le géant des hydrocarbures algériens, le groupe Sonatrak, a été victime ce dimanche 5 avril d'une tentative d'extorsion de fonds de la part du célèbre groupe de rançon logiciel, ransomware en anglais, logiciel prenant en otage des données personnelles. Maze, qui a ciblé par le passé des dizaines d'entreprises internationales. Dans ce qui pourrait être assimilé à une revendication, Maze a publié sur son site plusieurs exemples de données confidentielles à Kea Sonatrak et à ses filiales, comme des références bancaires et des documents stratégiques de la compagnie. Certaines données ont été cryptées sur les serveurs de Sonatrak, mais d'autres ont été subtilisées et pourraient être rendues publiques si le groupe ne payait pas une rançon à Maze. Ce groupe et ses puissants outils de piratage sont apparus en mai 2019 à l'occasion d'une large campagne de cyberchantage et d'extorsion de milliers de victimes. Avant cette campagne, il était appelé chachar ransomware dans la communauté de cybersécurité. Selon un rapport du fabricant d'antivirus et géant de la sécurité informatique Macafé, ce groupe travaille en deux étapes. D'abord, il accède et infecte un système informatique. Ensuite, il demande le paiement d'une rançon pour pouvoir récupérer les données volées, ou obtenir une clé de cryptage pour les restaurer. Le groupe Maze est un groupe à part dans l'écosystème de la criminalité des réseaux, car si sa victime refuse de payer, ses membres n'hésitent pas à publier les informations confidentielles volées auprès de leurs victimes sur leur site. Pour se faire payer les rançons, les membres de Maze privilégient les paiements en bitcoin, totalement intraçables. Il ne faut pas minimiser l'appétit de ce groupe, en novembre 2019, ils avaient demandé 2,3 millions de dollars en équivalent bitcoin à Aïd Universel, une grande entreprise de sécurité américaine, contre la non-divulgation de documents volés. En décembre 2019, c'est la ville américaine de Pensacola qui a dû payer un million de dollars de rançon pour récupérer ses données. En février, Maze s'est attaqué à l'assureur SHUB, avec une demande de rançon d'un million de dollars pour la clé de décryptage, et un autre million pour la destruction de la copie de données volées. Bien que ce groupe ait annoncé une trêve à l'encontre des établissements de santé ou pharmaceutiques pendant la période de pandémie de COVID-19, Maze Ransomware Group a récemment infecté Amersmith Medicine Research, une entreprise britannique engagée dans la recherche de vaccins contre le coronavirus, et a même diffusé des résultats des recherches sur leur site internet. En pleine crise de l'épidémie du coronavirus COVID-19, deux hauts responsables du ministère de la Santé sont limogés et remplacés. Des têtes commencent à tomber au ministère de la Santé à la suite des conséquences désastreuses de l'épidémie du coronavirus COVID-19 sur la santé publique en Algérie. La dernière édition du journal officiel de la République algérienne nous apprend qu'au moins deux hauts responsables du ministère de la Santé sont limogés et contraints de quitter leurs fonctions. Il s'agit, d'abord, du secrétaire général du ministère de la Santé, Yaya Dehar. Ce dernier a été limogé de ses fonctions par décret présidentiel le 22 mars dernier. Une sanction sévère qui a certainement une relation avec la très mauvaise gestion de la crise sanitaire du coronavirus COVID-19, qui commence à faire des milliers de cas contaminés et une centaine de morts en Algérie. Il faut savoir que Yaya Dehar était l'ancien directeur général du CAHU de Bab-el-Oued à Alger, ex-hôpital Mayo, ainsi que le poste de directeur de l'hôpital de Blida. Un autre décret présidentiel datant du 24 mars dernier nous apprend qu'il a été décidé de mettre fin aux fonctions du directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercé par M. Mohamed Laj. Or, la dernière édition du journal officiel nous apprend que Mohamed Laj a quitté son poste sur sa demande. Pour rappel, Algérie-PAR avait révélé que ce haut fonctionnaire du ministère de la Santé était malade et présentait tous les symptômes du coronavirus COVID-19. Cas suspect, il avait passé un test de dépistage, mais le ministère de la Santé n'a jamais communiqué sur l'état de santé de son fonctionnaire. Son départ du ministère de la Santé a-t-il un lien avec sa contamination au coronavirus COVID-19 ? Pas si sûr. L'omerta règne à en mettre au niveau de ce département ministériel et toutes les langues peinent encore à se délier. Le journaliste Sofiane Mrakchi condamnée à huit mois de prison ferme Le journaliste Sofiane Mrakchi a écopé d'une peine de huit mois de prison ferme. Le verdict a été rendu aujourd'hui par le tribunal de Bir Mourad Raïs. Sofiane Mrakchi a été arrêtée le 26 septembre 2019 et mis en détention provisoire. Bien que ses avocats comptent faire appel, il devra quitter la prison le 26 mai prochain. Le journaliste Sofiane Mrakchi a été condamnée pour incitation à attroupement non armé, à travers la chaîne de télévision et le Mayadin TV, et utilisation de technologies de diffusion directes pour des chaînes étrangères sans licence. Interpellé plusieurs fois par des journalistes, le ministre de la Justice, Belkassem Zygmati, a nié l'existence de journalistes en prison. Lui, ceux qui sont arrêtés et mis en prison le sont pour des affaires relevant du droit commun. Le ministre de la Communication, Amar Bellimer, avait affirmé qu'il serait le ministre des Libertés. Mais voilà qu'en plus de Sofiane Mrakchi deux autres journalistes croupissent en prison. Il s'agit de Belkassem Zygir, et Khaled Draroni. Il faut dire que la presse en Algérie subit depuis le début du mouvement populaire du 22 février 2019, toutes sortes de pressions et d'intimidations, allant de l'interdiction d'accès à certains sites d'information, jusqu'à des arrestations. Plusieurs ONG locales et internationales ont dénoncé la détérioration de la situation des libertés en général, et de la liberté de la presse et d'expression en particulier.